Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue Lundi 7 septembre 2015 Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, Le Grand Dialogue réfléchit sur la situation à Anephys, le retrait annoncé de la plateforme du Gatia, précisément de la ville d'Anephys. Nous allons voir avec nos invités si ce retrait est effectif. Nous aurons en ligne Firoun Maïga de la plateforme qui est à Gao, Ibrahima Changa Maïga qui est dans ce studio du ministère de la Réconciliation Nationale et Amberi Agrissa de la Coordination des moments armés de l'Azawad et un politologue pour nous édifier. Siakatiéoulé, Dumbia. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famosa Sidibe. Gagnin Kanté est à la technique. Les groupes armés de la plateforme qui ont repris en août la ville d'Anephys aux rebelles de la SEMA, la localité d'Anephys, ont commencé ce week-end et ont poursuivi ce lundi à se retirer timidement de cette ville d'Anephys. Ce retrait répond à une demande insistante de Bamako et de la communauté internationale selon les responsables de la plateforme. Le rythme que prennent les opérations s'explique par les problèmes logistiques. Ils évoquent notamment des véhicules en panne qu'il faut réparer et du carburant qu'il faut acheter cheminée sur place. Au même moment, à Tombouctou, parlant donc de la situation sécuritaire qui se dégrade de plus en plus dans le nord. A Tombouctou, donc, le village de Tindandan, situé à 30 kilomètres de la ville de Tombouctou, a été attaqué par des hommes armés. Selon le conseil régional, les populations ne peuvent plus vaquer librement à leurs occupations. Et durant cette journée, il y a également cette attaque, cette embuscade, si on peut dire ça comme ça, d'un convoi de l'aménagement dans la localité de Dansongo. Toujours parlant de la situation sécuritaire. Alors, revenons-en au fait sur cette situation à Anéfice. Nous avons en ligne Firoun Maïga de la plateforme. Firoun, vous êtes de retour d'Anéfice, si je ne m'abuse. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut dire du retrait du Gatia d'Anéfice ? Oui, tout va très bien. Nous sommes à Gatia aujourd'hui. On vient d'Anéfice. Les choses se passent bien, telles que nous l'avons promis en ce que je quitte. Et je crois que, comme l'a dit le porte-parole à Anéfice, effectivement, on se prépare. Ce n'est pas aussi facile. Le retrait est un problème. C'est marrant, c'est toute l'action aussi. De voir, dans ce sujet-là, quel serait leur sort, quelle assurance ils sont leur données. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas l'armée. L'administration ne fait pas, on ne lui porte pas assez confiance. Bon, il y a toutes ces questions-là que nous sommes en train de gérer et qu'il faut faire le plus rapidement possible pour que la communauté internationale sache que nous avons plus à l'aise et que le président de la République soit beaucoup plus à l'aise en sachant qu'effectivement, nous avons apprécié à sa demande. Alors, jusqu'à quand va donc durer ce retrait d'Anéfice ? Vous savez, ce n'est pas la même chose que dans une ville comme Bamako ou bien autre chose où on peut suivre. Ce n'est pas du tout ça. Alors, toutes nos excuses auprès des auditeurs car la liaison avec Firoun Maïgan n'est pas très bonne. Firoun, nous allons vous retrouver au cours de cette émission. Alors, entre-temps, nous avons en ligne Amberi Agrissa de la CMA. Amberi, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, la CMA, la plateforme, pardon, annonce son retrait timide de la ville d'Anéfice. Est-ce que vous êtes satisfait de cette situation, de ce retrait de la plateforme d'Anéfice ? D'abord, il n'y a pas de ville d'Anéfice. Anéfice n'est pas une ville. C'est un mot. Chaudu, c'est un mot. Ce filet est connu. Il ne faut pas appeler ville, n'importe quel patron de maison qu'on trouve dans le Sahara. Satisfait du retrait de la plateforme, il faut d'abord que ce retrait ait lieu, qu'il n'y ait pas de retrait. La plateforme est toujours à Anéfice. Jusqu'ici, elle est à Anéfice. Hier soir, elle parlait à Anéfice, avec des tirs en l'air dramatiques pour terroriser la population. Il y a des intimidations. Il y a des gens qui ont molesté. S'ils ne saluent pas la plateforme, il n'y a pas de retrait encore. Ça fait quand même plusieurs jours que la plateforme dit qu'elle va se retirer d'Anéfice. Elle ne s'est pas encore retirée d'Anéfice. Maintenant, s'il y a un retrait, s'il y a un retrait effectif. Pour retourner aux positions initiales de tout le monde, il n'y a pas de problème. On est satisfait parce que là, on rentre dans l'ordre normal des choses. qu'elles ont été prévues par tous les accords qui ont été signés précédemment, y compris l'accord signé le 15 mai et le 3 mai dernier à Bamako. Alors, Améria Grissa, vous êtes membre de la CEMA, la coordination des moments armés de la Zawad. Qu'est-ce que vous souhaitez une fois ce retrait d'Anéfice de la plateforme ? Qu'est-ce que vous souhaitez après le retrait de la plateforme ? Qu'est-ce que nous souhaitons ? Oui. Nous souhaitons que l'on reprenne le cours normal de la mise à l'œuvre de l'accord signé entre le gouvernement malien. C'est un accord que la plateforme a aussi signé. La plateforme est en pleine violation de la CEC en occupant un fil. C'est une occupation illégale. C'est une violation flagrante des accords de la CEC. Nous souhaitons après ça que les choses reprennent normalement, que la mise en œuvre de l'accord soit reprise normalement pour qu'en fin de la période transitoire prévue par l'accord, on soit... qu'on retrouve une situation tout à fait normale. Merci beaucoup, Amberry Agrista. Je rappelle que vous êtes membre de la coordination des moments armes de Lazawad. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, Ibrahima Changa Maïga, vous êtes du ministère de la Reconciliation Nationale. Aujourd'hui, ce retrait timide de la plateforme d'Annefis, comment est-ce que vous analysez cette situation ? Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Bonsoir, monsieur Firoumaïga. Bonsoir, le grand frère Amberry. Je suis très content de t'entendre et surtout que je serai très content de te voir devant moi. Et je pense que nous sommes ensemble, Amberry. Et ça fait longtemps que vraiment je suis très nostalgique de tes boutades. Et je voudrais vraiment les entendre à côté, tes doux sourires. Donc, bon, tout ça, je voudrais vraiment que tout ceci revienne, comme par le passé, entre nous. Et je pense que vraiment aujourd'hui, nous sommes tous fils de ce pays. Ce que nous souhaitons, que les uns et les autres sachent raison garder et qu'on puisse vraiment aller vers l'application de l'accord. Il y a encore des chemins devant nous pour que vraiment nous puissions vraiment entendre. Au niveau du ministère de la Réconciliation nationale, donc au niveau du gouvernement, nous n'avons pas attendu une minute. Nous sommes à pied d'oeuvre. Et jusqu'à présent, pour nous, ça ce sont des petites querelles qui peuvent naître à tout moment entre enfants des mêmes pays. Et que nous trouverons tous des solutions afin que vraiment nous puissions aller vers l'avant pour construire notre pays ensemble. Alors, au-delà des annonces, avant, si nous n'avions eu jusque-là, nous n'avions pu assister jusque-là qu'à des annonces. Aujourd'hui, le retrait est enclenché. Siak Atioulé Doubia, vous êtes analyste politique. Comment est-ce que vous analysez ce retrait et qu'est-ce qu'il faut prévoir après ce retrait ? Moi, c'est surtout des interrogations qui m'y rongent. Bonsoir d'abord à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Personnellement, je ne suis pas surpris par ce retrait, vu déjà les pressions qui étaient en cours. Et donc, je ne suis pas surpris. La communauté internationale a exercé une intense pression sur le gacha afin qu'il se retire. Les gouvernements également avaient lancé des appels pour qu'il se retire de la ville. Donc, qu'on parle aujourd'hui du début de ce retrait, ce n'est pas surprenant. En revanche, ce qui peut quand même laisser des inquiétudes, c'est que j'ai cru comprendre que c'est le contingent tchadien de l'aménagement qui va s'occuper d'Anifis après le départ du gacha. Ce sont les informations que nous avons reçues. Si c'est le cas, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes parce que déjà, là où l'aménagement s'est trouvé, il y avait des exactions sur la population civile. Elle n'a pas pu l'empêcher. A Medica, c'était le cas. Elle n'a pas pu l'empêcher. Donc, aujourd'hui, que la population d'Anifis soit aujourd'hui inquiète de la suite de leur situation, ça se comprend davantage. Mais là, la question qui se pose, c'est quoi ? Le gacha va se retirer d'Anifis, mais où est-ce que le gacha ira ? Et cela se ramène à la question fondamentale de l'application de l'accord. Parce que de toutes les façons, s'ils se retirent d'Anifis, ils vont se retrouver quelque part encore dans la nature. Et tant qu'on ne procède pas au désarmement, démobilisation et réinsertion du gacha et comme de l'assayement, il faut s'attendre certainement à un autre Anifis qu'on n'aime pas du tout. Alors, nous allons donc, du côté de Gao, retrouver Firoun Maïga, Firoun Maïga de la plateforme. Firoun Maïga, est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que le but est atteint concernant cette situation d'Anifis ? Oui, d'abord, bonsoir au professeur Dépiquidale. J'ai entendu ses propos, je le comprends. J'ai entendu Ibrahim aussi par rapport à toute l'offre, toute la disponibilité. Moi, je voulais juste que les choses soient claires. L'incident s'est passé et aujourd'hui, c'est derrière pour nous. Nous avons pris un engagement dans un communiqué qui est lit. Nous comptons respecter effectivement ce communiqué tel que nous l'avons dit. Le processus s'est enclenché. Ça va prendre le temps qu'il nous faut, comme vous le parlez, dans la durabilité. Parce que je sens, j'ai entendu Ambery dire, effectivement, il faut que ça sorte et ainsi de suite. Ce n'est pas aussi immédiat comme les gens peuvent s'entendre. Je comprends bien, il doit comprendre de quoi il s'agit. Le seul problème, c'est que nous allons nous retirer d'Annafis le plus tôt possible. Et je pense que ça, c'est déjà derrière nous. Ce qui a lieu de faire, ce qui a lieu de faire notre attente, contrairement à ce que pensent les autres, ce n'est pas qui va venir à Annafis ou qui ne va pas. De toutes les façons, la communauté malienne nationale et internationale verra ce qui va se passer après nous. Et si les communautés sont traitées en bien ou en mal, le Mali saura tirer les conséquences de cette décision. Si l'armée malienne n'est pas en mesure de remplir sa mission pour être annafis, protéger les populations et leurs biens, sachant effectivement que l'aménagement n'est pas capable de le faire, ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui va venir. Mais nous, comme on l'a dit, la vie des populations nous préoccupe. Bon, que ce soit à Kidal, que ce soit à Gao, que ce soit à Tombouctou, c'est la même chose. Nous sommes à l'air, mais on revient encore à le dire, nous sommes républicains. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas séparatifs. Merci beaucoup, Firouno Maïga. Alors, je donne la parole à Amberi. Amberi Agrista, vous êtes membre de la coordination des membres armés de l'Azawad. Aujourd'hui, la plateforme craint qu'une fois qu'elle se retire de Kidal, qu'il n'y ait une autre insécurité qui se profile à l'horizon. Aujourd'hui, est-ce que vous partagez cette idée ? Non, pas tout à fait du tout. Et même, je peux dire pas du tout. Parce que je rappelle à la mémoire, à la bonne mémoire, à la bienveillante mémoire, le coup de monde, que la plateforme, qui a plusieurs appellations, tantôt plateforme, tantôt milicien, tantôt milice, a occupé Anacis de juin 2013 à mai 2014. Alors, quand on a interrogé la population d'Anacis, vous nous demandez qu'est-ce qu'elle a vécu de juin 2013 à mai 2014. Nous qui sommes là, nous les savons. Elle a montré à la population d'Anacis, la plateforme, de toutes les couleurs. Il y a eu tous les abus possibles, toutes les violences possibles, toutes les violences possibles, les droits humains. Il y a eu des arrestations, il y a eu des éliminations physiques, il y a eu des pillages. Alors, il est quand même paradoxal que la même plateforme dise revenir aujourd'hui à instaurer la sérénité, la paix, la tranquillité à Anacis. Ça, ça nous fait vraiment sourire. Et tant qu'ils étaient venus à Anacis, Anacis ne se plaignait pas, pas du tout. La plateforme est venue à Anacis, dans l'espoir d'occuper de nouvelles positions. Et ça, tous les accords de ceci les faits précédents, y compris l'accord, les grands accords élaborés à Alger, prescrivent aux différentes parties de ne pas chercher à occuper de nouvelles positions dans l'espace. La plateforme est en violation flagrante de tous les accords passés en occupant Anacis. Je ne pense pas qu'elle soit très bien placée pour donner des leçons de morale ou des leçons d'apaisement. Nous savons ce qu'elle est en train de faire, même maintenant à Anacis. Un simple forgeron qui est sacré dans notre culture, l'occasion parce qu'elle a décidé d'applaudir la plateforme. Elle a été tabassée, on l'a laissée étendue là-bas à peine en vif. On tire des rafales d'armes automatiques au-dessus des populations pour leur dire d'applaudir la plateforme, de leur dire que la plateforme ne sort pas. On essaie d'arracher un plébiscite impossible à arracher. On fait défiler, on fait marcher les gens qui viennent d'Igala, de la Sierra Leone, de toute la côte qui va à l'immigration que l'industrie. On les débarque, les véhicules où ils sont, on leur dit de faire une marche comme étant la population d'Anacis. Merci beaucoup. Moi je pense qu'il ne faut pas jouer sur ça. Je pense qu'on doit revenir à la sagesse. Le recret de la plateforme d'Anacis, c'est une bonne chose. On remet les choses dans l'ordre normal. Et après maintenant, on remet la mise en œuvre de l'accord, surtout la plateforme, le gouvernement malien et nous. Nous retiendrons donc cette dernière partie de vos propos. Amberi Agarissa qui dit que c'est une bonne chose si la SEMA considère que cela est une bonne chose. Donc la poire est partagée en deux et nous sommes donc là pour le faire savoir et au grand bonheur de la population. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous nous retrouverons pour la suite du débat. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani sur la page Facebook du studio. Studio Tamani également sur son compte Twitter. Studio Tamani également sur le site web www.studio Tamani en un seul mot.org. Alors nous allons donc entamer cette deuxième partie avec Furoun Maïga. Si Furoun est en ligne, Furoun Maïga. Alors vous venez d'entendre tout à l'heure les propos d'Amberi. Qu'est-ce que vous dites après ces mots d'apaisement d'Amberi ? Merci beaucoup. Je dirais au professeur, avec tout le respect que je lui dois, je suis totalement confondu, de voir un grand homme décrire cette façon aussi sombre que la façon par laquelle la plateforme est rentrée, qu'il dise milice, qu'il dise quoi que ce soit. Je crois que chacun d'entre nous deux peut analyser et savoir ce qui s'est passé à Nafi, qu'on soit quelqu'un qui a pu rentrer et quelqu'un qui a pu sortir. Ce n'est pas pour moi l'heure de remier le couteau dans la plaie. On a fini avec ça. Ce qu'il reste à faire, je m'inscris en... Je mesure les propos parce que je parle à un doyen, à mon professeur et à une grande personne, mais je suis obligé de le dire parce que nous sommes dans un débat de vannes. Je m'inscris en faux total de tout ce qui a été dit par le professeur parce que ça ne s'est pas vrai. À Nafi, j'ai entendu ce que les femmes ont dit. À Nafi, on a entendu les exactions de ce qui s'est passé par rapport à la SEMA. Et de plus, la plateforme n'est pas l'armée malienne. Elle n'est pas un sous-produit de l'armée malienne. Si elle était, je pense que la position que nous avons eu à prendre ne serait pas prise. Deuxièmement, nous voulons dire qu'il faut que l'on comprenne. On a tous signé cet accord. Ce qui est passé entre nous, nous le savons. Les responsabilités, si on dit que c'est une violation flagrante, telles qu'ils sont en train d'insister, nous pensons qu'aujourd'hui, les conséquences ont été tirées. Nous, nous ne pensons pas violer ce socialisme d'accord. Nous n'avons pas violé le socialisme. Les choses se sont produites telles qu'elles se sont passées. Et nous avons toujours raison. Maintenant, la CEMA, la communauté, l'aménagement, la communauté internationale, nous comprenons. La CEMA, c'est une partie de la communauté internationale. Ce que le professeur est en train de dire, c'est normal qu'ils le disent. Mais nous, nous sommes maliens et nous savons effectivement que nous sommes unis. Donc, ce que moi, je dis, ce que je veux dire à mon doyen, aujourd'hui, nous devrons aller vers cette unité nationale. qui, d'ailleurs, c'est le Mali. Annex-Fix, c'est le Mali. Gao, c'est le Mali. Tout citoyen malien a le droit d'aller partout où il vaut. L'accord est un outil de travail. Ils le savent très bien. Ils ont refusé l'accord pendant combien d'états nous sommes restés ? Pourquoi aujourd'hui, quand le phénomène est passé, on pense que l'accord, c'est autre chose ? Nous comprenons qu'ils ont de bons rapports aujourd'hui avec le gouvernement. Nous comprenons qu'ils sont en train d'être suscités par le gouvernement. Mais là, mais pas, nous sommes une partie intégrante. Donc, je dis, nous acceptons. Nous sommes pour la paix. Nous avons décidé de quitter et nous allons quitter. Il n'y a même pas de problème pour ça parce que nous sommes sur le territoire malien. On n'est pas sur un territoire étranger. La question qu'il faut se poser simplement, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus vite au désarmement, pour aller plus vite à des nouvelles élections que, je comprends déjà, ils ont anticipées parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, c'est cependant d'entendre que la SEMA pense qu'il est possible de faire des élections là où il n'y a pas l'État malien. Ils vont les organiser, ce sont eux. Donc, je sais pourquoi ils ont cette position. Aujourd'hui, mais si c'est eux et le gouvernement s'entendent, pas sur le dos de la plateforme, parce que nous ne pourrons jamais s'entendre sur le dos de la plateforme, nous pourrons seulement dire que c'est quelque chose d'heureux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'entende et qu'on aille dans la même direction pour que ce pays-là recouvre sa souveraineté et que demain après demain, il y ait un gouverneur à Kidal, qui aide l'administration, les services sociaux de base et que nous, nous soyons à Kidal comme M. Ndéry peut être à Gawo chez lui. D'accord. Merci beaucoup, Firoun Maïga, pour ces propos. Alors, Ibrahim Achanga Maïga, vous êtes du ministère de la Réconciliation nationale. Aujourd'hui, cette question d'un effet semble bien loin. Qu'est-ce qu'il faut attendre donc de la suite du processus de paix et où est-ce que vous en êtes avec le comité de suivi ? Bien, merci beaucoup. Bon, le comité de suivi, il y a deux types de comités de suivi, il faut bien les préciser. Il y a le comité de suivi de l'accord qui regroupe les principaux signateurs de l'accord. Ça, c'est dont l'Algérie préside ce comité et l'aménagement au nom des Nations Unies assure le secrétariat. Mais au niveau même du gouvernement, pour accélérer les choses, le gouvernement a déjà pris un décret pour mettre en place un comité de suivi au niveau national composé des départements techniques concernés par justement la gestion de l'accord de l'Algérie. Et qu'il y a des sous-groupes, donc des commissions de travail qui ont déjà été mises en place et qui vont déjà commencer à fonctionner. Déjà, un calendrier est donné, des propositions de calendrier ont été déjà soumises au niveau du Premier ministre afin qu'on puisse voir comment aller au désarmement et au cantonnement d'abord et au désarmement et ensuite la réinsertion socio-économique ou l'intégration dans les corps en uniforme de l'État. Donc déjà, nous, nous sommes un peu avancés. Comme je l'ai dit, nous n'attendons pas. Pour nous, il n'y a pas une minute à perdre parce qu'il y va de la crédibilité, il y va de la paix sociale au niveau du pays. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahima Changa Maïga, du ministère de la Reconciliation nationale. Alors, Siaka Tiawoulé Dumbia, vous êtes analyste politique. Aujourd'hui, cette question d'Annefi se semble temporairement réglée. Quelle doit être l'étape suivante ? Avant de répondre à cette question, vous savez, M. Agirissa vient tout à l'heure de dire que la population d'Annefi subissait également des atrocités commises par les éléments du GATIA. Vous savez, l'assayement et le GATIA sont tous des parties prenantes dans ce processus. Mais aucune de cette formation, aucun de ce groupe n'a aujourd'hui la légitimité d'assurer la sécurité de la population civile. Il incombe à l'État, il incombe à la communauté internationale de prendre à bras les cordes tout ce qui a trait à la sécurité de la population civile. Et pour ce faire, votre question va revenir. Quelle est l'étape suivante ? L'étape suivante, c'est qu'il faut faire le nécessaire pour qu'il n'y ait sur le terrain. D'abord, il l'a dit, M. Maïga l'a dit tout à l'heure, il faut faire de telle sorte que sur le terrain, il n'y ait que des forces légales qui détiennent les armes. Autrement dit, passer au processus désarmement, démobilisation et réinsertion. C'est l'étape suivante et c'est à ce seul prix que nous pouvons contrôler la situation sur le Nord. Sinon, nous pouvons passer par beaucoup de chemin. Tant qu'on ne passe pas par la réduction du mouvement des armes dans cette partie de notre territoire, rien ne pourra marcher. Merci beaucoup, Siakatioule Dubia, analyste politique. Alors, nous allons partir du côté de Kidal, rejoindre Amberi Agrissa, membre de la CEMA. Amberi, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la CEMA a rejoint le peloton du comité de suivi après l'annonce de sa suspension ? Non, vous sortez du débat, vous sortez un petit peu du débat, à mon avis, et il y a un de vos invités qui dit qu'il reflite ce que j'ai dit et qu'il ne faut pas réunir les côtés dans la plaie. Le reflite, c'est la réaction première de tous fautifs qui se sont accusés. ça, c'est clair, c'est connu dans le monde entier. Et pour ne pas avoir à régner le couteau dans la plaie, il faut l'extraire de la plaie. Le problème est là. Il ne faut pas le laisser dans la plaie. On dit que la plateforme est sur le territoire malien, on est au Mali partout, mais nous sommes les premiers au niveau de la CMA à reconnaître, à renoncer à la séparation, à la sécession, pour reconnaître l'intégrité territoriale du Mali. À l'époque où on l'avait reconnu, la plateforme n'existait pas. Elle n'existait pas du tout. À l'assignative de l'accord de Ouaga, la plateforme n'existait pas. Maintenant, je ne reviens pas sur la manière courrie de tout le monde dont la plateforme a été constituée en partie. Mais puisqu'elle est partie, il faut qu'elle respecte ce que les autres parties ont signé. Alors, je pense que tout le monde est sur une bonne voie. D'accord. Attendez, attendez. Non, le m'interroge ne peut pas. Allez-y, Emberi. Allez-y, Emberi. Allez-y. Alors, il dit que l'accord est un outil de travail. Mais d'accord, on n'a qu'à se servir de cet outil de travail. on n'a qu'à se servir de cet outil de travail. Mais on ne s'en sert pas à l'effet d'occuper de nouvelles positions par la force. Pas du tout. Il n'est pas question de ça. ce n'est pas avec ça qu'on va utiliser cet outil. On doit permettre à l'accord d'être mis en oeuvre. Et ce n'est pas à l'affaire qu'à chaque fois en l'agressant. Il y a eu l'agression de Menaka. Tout le monde le sait. On a voulu lui faire dans le 6 une sorte de Menaka 2. Il n'est pas question de la plateforme. Quelqu'un m'a dit tout de suite que la plateforme ne peut pas aller dans la nature. Mais quand elle était plateforme et qu'elle a signé d'accord, elle était où ? Elle était dans le même espace. Ma question, Améry, concernant justement cette participation de la SEMA au comité de suivi. Oui, mais moi, je ne sais pas pourquoi vous vous bâclez la question de la Russie. On va y revenir. C'est juste une parenthèse pour que les auditeurs puissent bien comprendre si la SEMA est toujours dans le comité. Il n'est pas le temps de revenir parce que si les autres ont un peu le temps de répondre à vos questions, moi, je n'ai pas le temps. Mais je pense que la question dans le fils, il y a une gaffe, c'est clair, il y a une gaffe, il y a une occupation anormale dans le fils et je pense que c'est remettre les choses dans l'ordre normal qui est d'évacuer à l'office. Parément. Et on remet les choses dans l'ordre, on s'attaque maintenant à la mise à l'oeuvre de l'accord étape par étape comme c'est prévu. Donc quand on dit que personne n'a la légitimité, ce qu'on peut dire, on peut dire peut-être que nous n'avons pas la légalité, nous en tout cas au niveau de la SEMA, personne n'est là, mais nous avons la légitimité par les populations au long desquelles nous nous exprimons. ça, c'est clair. Vous savez, il est très important aujourd'hui que les auditeurs sachent que la SEMA est toujours dans le bateau. Est-ce que vous affirmez, vous confirmez que la SEMA est toujours dans le comité de suivi ? J'affirme que la SEMA est toujours dans le processus. D'accord. Il n'est pas question pour nous qu'on sorte du processus, mais il faut que la question d'un affiche soit réglée normalement. Il ne faut pas qu'elle soit bâclée comme ça a été l'état de Mélaka. La SEMA ne tient pas du tout à ça. Il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités. parce que depuis l'accord de Ouagalougou, c'est nous qui sommes restés les bonnes élèves du processus dans la voie des victimes et nous ne pouvons pas continuer à être victimes. D'accord. Merci beaucoup, Ambery. Restez avec nous, s'il vous plaît, pour la suite de l'émission car l'émission n'est pas finie. Nous allons observer une courte pause et nous nous retrouverons. Une réaction ? Un avis ? Un commentaire ? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur la question d'Annefis. Le retrait de la plateforme est donc progressivement enclenché. Nous venons d'avoir la confirmation avec Furoun Maïga. Furoun Maïga qui était donc en mission, mission de la plateforme à Annefis et il est sur le chemin du retour à Gawo où il intervient donc dans ce débat. alors il fait Ibrahima Changa Maïga. Vous souhaitiez répondre mais je voudrais tout simplement que nous avancions dans le débat donc avec le processus de paix qui est donc en cours aujourd'hui. Est-ce que les acteurs sont dans une bonne position pour l'application du DDR dont vous parliez tout à l'heure ? Rien n'a changé à notre niveau ainsi qu'au niveau de la communauté internationale. Quand la SEMA a déclaré sa suspension des travaux de la commission de suivi la commission de suivi a continué normalement ces travaux. C'est la SEMA qui s'est retirée la commission de suivi a continué ces travaux jusqu'à la fin donc vraiment et maintenant on a confié la gestion du cadre d'administres à un groupe donc il a traité et je pense que ça serait donc versé dans les dossiers futurs mais nous en ce qui nous concerne nous continuons normalement le processus comme si rien ne s'est passé et pour nous on va pour nous ce sont des embûches peut-être qu'il y aura d'autres encore c'est sûr c'est sûr quand on veut arriver à la paix il faut s'attendre à des embûches sur le chemin ces embûches il faut s'attendre à ça et donc prendre tes dispositions pour pouvoir en tout cas les contre-carrer et les surmonter pour pouvoir évoluer évoluer davantage nous allons le faire d'accord merci beaucoup Ibrema Changa Maïga du ministère de la réconciliation alors Siaka Tiawule Dubia nous n'allons pas revenir sur la question qui fâche mais nous allons tout simplement essayer d'avancer dans cette émission avec cette question du DDR comment est-ce que vous voyez la question du DDR aujourd'hui ? Vous savez que avec monsieur Maïga il vient tout à l'heure de nous mettre au courant sur l'état d'avancement des travaux mais pour nous pour nous qui observons et qui sont sur pied d'oeuf mais pour nous qui observons c'est les résultats sur le terrain qui comptent que nous pouvons juger il parlait quand je disais tout à l'heure que les Gajans ne vont pas être dans la nature mais on est forcé de revenir sur cette question ils étaient à Menaka quand on a demandé on les a demandé de quitter Menaka ils se sont tirés tous les bords d'un infice et il a fallu seulement un court lac afin qu'ils rentrent à Anifis aujourd'hui ils vont sortir d'un infice mais tant qu'il n'y a pas le cantonnement le cantonnement c'est le début de tout ce processus tant qu'il n'y a pas ce cantonnement nous ne pouvons pas à ce stade dire que nous sommes dans un état satisfaisant de la mise en œuvre de l'accord alors nous allons rejoindre Firoun Maïga Firoun Maïga membre de la plateforme qui intervient depuis Gawo Firoun Maïga vous faites donc partie de cette délégation qui était à Anifis délégation de la plateforme pour aller convaincre les combattants donc du Gatia de se retirer de la ville d'Anifis aujourd'hui quel est l'état d'âme de ces troupes sur le terrain et comment voyez-vous l'étape suivante du DDR Oui merci beaucoup je voulais juste dire parce qu'en fait on est dans un débat je comprends très bien la seule chose que je pourrais dire avant de répondre à votre question c'est de dire si la SEMA a une volonté d'aller dans le processus de paix et de la mise en œuvre de l'accord toutes ces questions qui ont été posées sont des questions que me semblent moi de mon point de vue sans grande valeur parce qu'aujourd'hui il y a des engagements il y a des dispositions à prendre et il faut aller de l'avant je ne pense pas que ce serait opportun de se remettre derrière quelque chose pour justifier autre chose à moins que la SEMA nous dise volontairement que j'ai signé l'accord mais au fond je n'ai jamais été disponible parce que je n'ai pas eu la fédération alors l'ensemble des parties plateforme et coordination je reviens sur la question je vais continuer sur la question moi je n'ai pas de problème la question est la suivante nous sommes dans un processus effectivement de retrait la plateforme avait déjà des positions avant même de rentrer à une fiche la SEMA le savait nous sommes entre Tabancourt et Anne-Fix à une distance raisonnable qui nous permettait effectivement de garder nos arrières alors si on quitte Anne-Fix c'est qu'on sait là où il faut aller on n'a pas besoin de dire qu'on va disparaître dans la nature comme demain on va sortir peut-être à Kidal ou bien autre chose si ça inquiète les gens pour Kidal rassurez-vous nous n'avons pas pour objectif de rentrer à Kidal aujourd'hui c'est au Mali de rentrer à Kidal c'est à l'armée malienne de rentrer à Kidal maintenant si réellement on veut aller vers le processus de paix c'est d'aller dans le comité de suivi le mécanisme opérationnel conjoint qu'on veut mettre pour que tous les mouvements y compris le gouvernement se mettent ensemble pour pouvoir sécuriser doit être imminent et je pense qu'en ce moment beaucoup d'aspects vont se décanter d'elles-mêmes la confiance va renaître les gens vont apprendre à échanger à aller de gauche à droite et puis on a l'avenir le processus normal le désarmement le cantonnement le désarmement est un processus obligatoire et rapide pour la plateforme elle ne voit aucune objection que même dans une semaine on nous demande d'aller au cantonnement nous sommes prêts nous sommes prêts si la SEMA est prête à aller donc la question il ne faut pas la contourner le Mali doit assumer ses responsabilités la communauté internationale est venue pour aider le Mali mais le Mali se doit d'avoir les ressources et les ressorts nécessaires à travers son armée à travers son peuple pour savoir que nous sommes tous ensemble nous voulons un Mali uni et sur cette question il n'y a pas de doute pour la plateforme nous sommes maliens nous sommes républicains et je suis très ravi d'entendre le professeur pour dire qu'ils étaient les premiers à reconnaître l'intégrité territoriale du pays l'inocité du pays et ça je m'en félicite si la SEMA pense comme ça la plateforme ne serait qu'à leur côté pour construire ce pays voilà ce que je peux dire il ne faut pas qu'on tourne l'autre merci beaucoup je rappelle que vous êtes membre de la plateforme alors Amberi Agrissa vous êtes membre de la coordination des Moumarmes de l'Azawad aujourd'hui tout le monde est optimiste donc pour la suite du processus quelle doit être la prochaine étape selon vous la prochaine étape la prochaine étape c'est d'abord le retrait dans le fils parce qu'il n'est pas encore fini alors une fois le retrait qu'est-ce qu'il faut faire après ? après maintenant on revient à l'accord on revient à l'accord on applique l'accord vous parlez de désarmement vous parlez de d'IDR mais c'est de formalité c'est de disposition arrêté depuis février 2014 c'est le même papier qu'on nous a envoyé l'autre jour mais on ne peut pas parler de l'IDR pendant qu'on est en train de piéculer l'accord de l'autre jour il faut d'abord que l'accord soit respecté après maintenant on suit les étapes normalement normalement jusqu'à ce qu'on arrive à exécution à mise en oeuvre totale de l'accord et là on reviendra à une situation visiblement normale mais on ne peut pas le faire je crois que votre invité monsieur Dumbia si je veux bien retenir son nom a bien dit qu'il y aura des ambiches ça c'est certain comme il y en a mais ce qu'il y a maintenant c'est plus que des ambiches c'est carrément des entorses graves au processus de paix il ne faut pas que les partis pensent que c'est le seul qui va construire on parle de construire ce n'est pas la plateforme seule qui va construire le Mali ce n'est pas la CMA seule qui va construire le Mali ce n'est pas la partie malienne seule dans l'état qui va construire le Mali c'est un peu de construire qui est fait construire le Mali c'est tout en passant par l'IDP en passant par la transition en passant par l'aliment il faut que ça prenne fin maintenant on va aux actes et je pense que les actes c'est l'honnêteté la sincérité pour mettre en l'oeuvre les rapports que nous avons signés tous le 15 juin et le 20 juin à Bamako il est paradoxal qu'on les signe et après maintenant qu'on les fout le pied alors Ambery Agrissa puisque nous vous avons donc aujourd'hui c'est une chance de vous avoir nous allons juste vous poser cette question par rapport aux élections communales et régionales qui profilent à l'horizon est-ce que aujourd'hui on peut dire que dans un proche avenir il sera possible d'organiser des élections à Kidal et à ses alentours les élections c'est clair dans l'accord les élections ne doivent être envisagées qu'après le retour des réfugiés c'est assez mon plaisir quand elle parlait des élections et ça c'est dans l'accord alors les élections précipités tirées par les chevets on les a déjà faites en 1992 et immédiatement après la signatrice ça a parfait on ne va respecter l'accord l'accord vu que les élections ne doivent être envisagées qu'après le retour des réfugiés les réfugiés de la Zohar ils sont nombrés à Mauritanie ils sont nombrés au Burkina ils sont nombrés en Algérie ils sont nombrés au Sénégal ils sont nombrés un peu partout on ne veut pas faire des élections tout de suite ça c'est clair d'accord merci beaucoup Amberry Agrissa je rappelle que vous êtes membre de la SEMA restez avec nous car l'émission n'est pas terminée alors Firoun Maïga a intervenu Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la réconciliation aujourd'hui nous venons d'évoquer justement cette question donc des élections est-ce que il est possible il sera possible de pouvoir tenir les élections bon au niveau du gouvernement pour le moment nous tenons notre date on va réfléchir nous sommes au stade de réflexion de concertation avec toutes les parties prenantes je rappelle que la première fois qu'on a demandé à repousser ces élections j'étais chef de cabinet au ministère de la décentralisation et nous l'avons demandé parce que nous avons dit que effectivement comme ce sont des élections de proximité il serait mieux d'attendre que tout le monde rentre qu'il y ait la paix que les gens rentrent parce que le maire est plus proche des populations que quiconque donc c'est la raison pour laquelle nous avons demandé en son temps de repousser c'est le même argument qui a prévalu jusqu'à présent mais nous pensons aussi que au niveau aussi de la des codes des collectivités aussi il y a un problème c'est que la prorogation des mandats ne peut pas dépasser deux ne peut pas être plus de deux bon nous sommes à deux certains avaient parlé même évoqué la question de la rélecture de la loi voilà donc maintenant il faut encore réfléchir on est en train de réfléchir et de se concerter avec l'ensemble des partis concernés et on verra ce qui va en sortir alors Siaka Thieroule Doumbia vous êtes analyste politique cette question des élections est-ce que le gouvernement peut-il maintenir ce cap et bien moi je pense que le 25 octobre le 25 octobre moi je pense que oui mais il faut travailler à faire des tests pour que les élections puissent se dérouler dans cette date travailler comment en faisant de telle sorte que le terrain puisse être favorable au retour des réfugiés la démarche que nous avons aujourd'hui la situation aujourd'hui sur le terrain n'est pas favorable à cela or s'il faut s'il faut que les réfugiés retournent sur place il faut qu'il y ait de la paix il faut qu'il y ait une sorte de calamité et donc à mon avis la date est tenable mais il faut travailler à faire de telle sorte que le terrain puisse être favorable à tenir cette date là merci beaucoup à vous messieurs pour votre disponibilité c'est donc la fin de cette émission les invités étaient Firoun Maïga membre de la plateforme Ibrahima Changa Maïga du ministère de la réconciliation Amberi Agri membre de la CEMA qui intervenait depuis Kidal et également Siaka Tiaoulin Doubia analyste politique qui nous a édifié sur les questions concernant la politique merci à vous messieurs pour votre disponibilité merci Amberi merci Firoun merci à vous messieurs qui nous avez écoutés merci madame je suis Famos Asidibé Gany Kanté était à la technique Ousmane Diadjetouré m'a aidé à réaliser cette émission Petit Ndiara et son nouvel homme était à la régie vidéo bienvenue donc au nouveau régisseur nous vous disons donc à demain pour un autre débat bonsoir le grand dialogue le grand dialogue l'émission de débats du studio Tamani sur votre radio le grand dialogue le grand dialogue protéé c'est à tiens